Hey tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler de Chaboul. Euh... Oh. Donc Chaboul est un court film sorti en 2019 qui ne comporte aucun dialogue puisque les personnages principaux sont des animaux. Il a été réalisé par Rosanna Sullivan et produit par Catherine Henriksen. L'histoire commence avec un petit chat en rente timide qui se dirige vers une boîte en carton où il dort chaque soir. Cette nuit, par contre, c'est différent. Il y a un nouvel arrivant dans la cour ailleurs salles. Le chat a vraiment peur du bitbull. Il est gros, il a des dents, et sans la clôture de barbelé, il aurait probablement déjà été mangé par lui. Un peu après, le chat maladroit décide de sortir discrètement, mais il fait tomber une bouteille. Il décide d'aller jouer avec le capuchon et il finit par jouer avec le chien qui semble un peu moins timidant qu'avant. Plus tard, alors que le chat se repose, on voit le propriétaire entraîner le pitbull à être violent et de mordre. Le chat est terrifié de tout ça parce qu'en plus, il dort sur un petit éléphant en peluche. Maintenant, je vais vous faire part de mon opinion sur Chaboule. Pour moi, c'est avant tout une histoire sur le sens et la valeur de la véritable amitié. On voit comment les deux animaux s'entraident pour qu'il est à court et fuir le propriétaire violent de celle-ci. Le chat est patient et il veut juste que le chien puisse partir et quitter toute cette violence. Il y a aussi des termes évidents de maltraitance animale avec la façon dans laquelle le propriétaire traite le chien. Même avec toutes ces choses négatives, on apprend quand même une leçon importante. Le chien est un merveilleux symbole pour montrer aux gens de ne pas juger les autres pour leur apparence. Au début, on s'attend à ce qu'il soit agressif ou méchant puisque c'est un pitbull, mais durant toute la durée du film, il n'est jamais agressif ou violent, sauf lorsqu'il mange l'ourson en peluche, bien sûr. Et maintenant, l'appréciation. Tout d'abord, le film est très beau visuellement. C'est ce qu'on s'attend de Pixar, bien sûr, mais même avec ça, Pixar font très peu de films 2D. Avec le style un peu crayonné, le film a également été nominé aux Oscars en 2020, ce qui est assez impressionnant et prouve l'effort des artistes qui y ont bien travaillé dessus. Pour poursuivre, l'effort mis dans les bruitages et dans la musique est pareil que celui mis dans les dessins. C'est du beau travail. Durant mon visionnement, je me suis même demandé si c'était des vrais animaux qui avaient fait les bruitages. Et donc, pour finir et conclure, j'aimerais dire que même s'ils ne parlent pas, les personnages sont très bien faits et ils me font ressentir des émotions. Ce court film étant donc excellent dans l'ensemble, je lui donnerai une note de 5 sur 5. Merci et bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada